Générique Bonjour. Dans les écoles britanniques, enfin libérés des dictates de l'Union européenne, les élèves qui s'identifient à des animaux ont désormais le droit de répondre « miaou » pour les anglophones à des questions d'algèbre, par exemple, s'ils s'identifient à un chat, ce qui vaut toujours mieux qu'à un sconce. Il est réconfortant de savoir qu'un jour, cette génération construira nos avions ou des sous-marins, comme le Titan, ce batiscafe censé explorer le Titanic qui a mystérieusement implosé sous 400 atmosphères avec un hublot garanti à seulement 130, produisant instantanément de l'orangina de milliardaires avec pulpe près secouée, car, comme disait mon oncle buraliste, « avoir trop de bar, tabac ». Le concepteur, qui s'identifiait probablement à un ingénieur et avait refusé tout contrôle de l'appareil par les autorités, s'était vanté dans une interview de choisir ses collaborateurs à l'intuition, parmi un public jeune et inclusif, et d'éviter les mâles blancs de plus de 50 ans. On se demande vraiment ce qui a bien pu foirer, comme on se demande, dans le Titanic France cette fois, comment un bâtiment qui n'avait plus le gaz depuis 30 ans, selon le directeur de l'école qui l'abritait, a pu exploser, à cause du gaz, dans le 5e arrondissement de Paris. Passons, sachant que dès que cela touche au gaz, je me garde bien de nier quoi que ce soit. Peut-être que quelqu'un s'est identifié à un soudeur ou qu'un entretien a été identifié comme non urgent, à moins que le mégot de Notre-Dame n'ait encore frappé. Nul doute que ceux qui s'identifient à des journalistes vont nous informer avec leur professionnalisme habituel, comme sur cette agression à Bordeaux, dont la vidéo a largement circulé, avant d'être interdite en raison du risque de faire basculer certains dans le transnazisme, seules minorités persécutées, jusque par Indiana Jones dans son dernier opus catastrophique, que les LGBT refusent encore d'inclure, sachant pourtant que la lettre N est toujours disponible, personne, à ce jour, ne s'étant encore identifié à un nénuphar. On apprend donc, avec un désemparement de première dame, face à un tempo hygiénique, que la grand-mère et sa petite-fille ont été extirpés de leur pas de porte et violemment jetés au sol par un français tout à fait ordinaire, sans aucune caractéristique physique particulière qui pourrait sauter aux yeux, sauf peut-être un faux air de Vercingétorix. Un individu au casier judiciaire, long comme un sexe de Darmanin en érection pris dans la porte d'une camionnette qui démarre et qui, après avoir échoué à kidnapper l'enfant, s'étant fui à bord d'une voiture dont la presse, retrouvant ses repères colorimétriques racistes et nauséabonds, a eu l'impudence de dire qu'elle était noire. Dans la même veine, la caractéristique principale du bébé phobe d'Annecy était d'être chrétien, celui de la lolaphobe d'être SDF, celui des auteurs d'attentats sanglants non qualifiables de déséquilibrés, d'être des islamistes pourtant serviables et gentils avec leurs voisins. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait aucun autre dénominateur commun discernable entre tous ces Gaulois honoraires qui permettraient de comprendre la problématique. Ce n'est pas parce que la réactivité à une odeur particulière provoquée par un traumatisme électrique chez une souris se transmet aux générations suivantes qu'on pourrait imaginer que les atavismes et les transmissions épigéniques, liées aux coutumes, modes de vie et traumatismes spécifiques, étalées sur des dizaines de générations pourraient rendre certains groupes humains et géographiquement séparés, socialement incompatibles entre eux. Rien, en tout cas, que ne puisse résoudre le vaudou de l'assimilation républicaine car chacun sait qu'une vache-née dans une écurie devient automatiquement un cheval et qu'il suffit d'interdire le voile et l'abaya, de ranger l'équipage au vestiaire, de sacrifier le congolois à défaut d'un poulet et de coiffer tout le monde d'un bérain pour qu'on ne puisse plus nous distinguer les uns des autres et que nous vivions enfin heureux dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Il me tarde. D'autres diront qu'il suffit de durcir la loi et c'est vrai que, depuis que j'expliquais le code pénal à mon chat, il est devenu beaucoup plus obéissant. Certes, en République, certains sont encore un peu plus égaux que les autres mais tout ira mieux quand on aura éradiqué l'extrême droite. Dommage là encore que tant d'égalité soit parfois gâchée par un petit excès de wokisme dont on se demande bien dans quoi il puise ses racines égalitaires. Un wokisme qui, poussé au bout de sa logique, évoque des serpents LGBT qui se mordent encore plus à queue que d'habitude sans les dents si affinités. Par exemple, dans le cas hypothétique d'un enfant qui s'identifierait à un raton laveur adulte et aurait des rapports sexuels avec un adulte qui s'identifierait à un bébé raton laveur, ne serait-on pas fondé à se demander lequel est le pédophile ? Pour ceux qui n'auraient pas encore compris la finalité de tout ce cercle. C'est la question à 10 sous. 10 sous comme notre économie par Bruno Le Maire et accessoirement soulèvement délétère par Gérald Darmanin sur demande express de la FNSA, laquelle ne répondait plus de ses adhérents si des semi-bobos verts arrachaient encore, on suppose de par erreur, de vrais semi-bios, ceux-là et revenaient les bassiner à Sainte-Sauline. De même que la gauche a remplacé le concept, foireux mais concret, de lutte des classes par la défense suicidaire des minorités, les écolos ont remplacé la lutte contre la pollution, bien réelle, avec des déchets toxiques enterrés d'un ancien de mines sous des nappes phréatiques ou la vallée de la chimie à Lyon et ses polluants éternelles les femmes fassent par le délire climatique. Soit le réchauffement supposé des pannes du soleil, auquel cas rien ne sert de renverser des pots de confiture si on est à bout de maître, soit il faut aller manifester en Chine où on jette le césium des centrales directement dans la mer et on en est réduit à peindre les broussailles et les cailloux en verre pour faire croire à Xi Jinping, quand il se balade, que ces politiques vertes fonctionnent. Certainement pas dans une France qui produit moins de 1% du CO2 mondial mais qui, en revanche, bétonne l'équivalent de trois terrains de football toutes les heures, en partie pour faire des logements sociaux pour migrants. Dans tous les cas, sauf à considérer que le climat fonctionne comme un vélo, si la fin du monde, savamment calculée par Greta Thunberg qui, félicitations, vient d'avoir son bac, est pour dans dix ans, compte tenu de l'inertie et des dynamiques gigantesques mises en branle, appuyée sur le frein aujourd'hui, n'aura pas d'incidence avant quelques siècles et aura autant d'effets que de serrer les fesses au début d'une sodomie par un type de 120 kg qui s'effondre d'une crise cardiaque. Un écologiste cohérent commencerait par jeter son portable mais pas sûr que ce soit très porteur auprès de la jeunesse. Nul doute, pour peu qu'on leur remette sous le nez l'épouvantail de la femme à chat, que ces gens qui feraient mieux de passer au soulèvement des « haltères » surtout s'il n'y a plus d'eau, avant de finir en Pémican déshydraté, revoteront tous en cœur une dernière fois pour Emmanuel Macron, lequel, par Ferrand interposé, teste prudemment, ce n'est pas une blague, la possibilité d'un troisième mandat. Mais en attendant, de même qu'une pendule arrêtée donne l'heure deux fois par jour, ne boudons pas notre plaisir quand une jeunesse enthousiaste eut copieusement notre présidentissime pendant le concert pour le climat organisé à nos frères en marge de son sommet pour un nouveau pacte financier. Les mêmes qui applaudissaient pour générations identitaires qui n'avaient jamais occasionné la moindre violence hurlent, à présent que c'est leur tour, au déni de démocratie. Bienvenue au Macronistan qui, tant qu'il y est, vient également d'enlever de façon subreptice son agrément à Anticor, seule association de France habilité à rester en justice pour lutter contre la fraude et la corruption des politiques. On se demande bien pourquoi. Sinon, pendant qu'on faisait semblant de chercher le batiscaf alors que les services américains savaient depuis cinq jours que l'équipage n'était plus identifiable qu'au microscope électronique, on ne parlait pas, pur hasard, du calendrier du scandale du fils de Joe Biden qui, ces jours-ci, appelait des coupables sur des babioles pour faire croire qu'il n'est pas au-dessus des lois et détourner l'attention des documents trouvés sur le disque dur de son portable oublié chez un réparateur et placé sous l'étouffoir par le FBI pendant la campagne de 2022. Je vous mets en lien un rapport de plus de 600 pages comportant les seuls faits vérifiés avec des photos absolument sidérantes sur une famille tuyau de poils, mêlant sexe, inceste, drogue, trafic d'influence et corruption et impliquant, excusez du peu, son père, l'Ukraine et la Chine. Rapport dans lequel j'ai remarqué, chose dont on ne parle guère, que Hunter Biden, souvent défoncé, perdait non seulement conscience mais aussi régulièrement ses ordinateurs, au moins trois, dont un, apparemment, page 352, aurait été volé par les russes à Las Vegas. Nul doute que la presse intègre américaine qui a sans relâche faussement accusé Trump pendant des années de collusion avec la Russie va broyer Joe Biden façon olive aux truffes tombé sous le siège de Gérard Larcher à la cantine de l'Assemblée. Je plaisante. Enfin, concernant la pantomime de coup d'état en Russie, je peux me tromper mais je pense que Prigogine en a eu marre qu'on le sabote en interne et que son caca a servi sur un plateau à Poutine lequel, contrairement aux idées reçues, n'est pas omnipotent, le prétexte dont il avait besoin pour faire le ménage au ministère de la Défense, ce qui pourrait signifier que les choses sérieuses vont vraiment pouvoir commencer en Ukraine. On peut aussi voir cet épisode qui a mécaniquement rassemblé le peuple autour de son leader comme l'entrée en campagne de ce même Poutine lequel est candidat à sa succession en 2024. En tous les cas, l'expression de Mélenchon reprenant conscience dans un camp naturiste en Suède de certains commentateurs qui voyaient déjà Noël arriver avant l'heure, vaut son pesant de cacahuètes. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez cliquer sur tous les trucs en bas et si vous ne l'avez pas apprécié, c'est sympa d'avoir écouté jusque-là. Merci à tous pour votre soutien, vos commentaires et vos partages et à bientôt, j'espère. Allo, c'est vous qui avez trouvé l'ordinateur d'Anna Biden ? Je me demandais si vous n'auriez pas aussi trouvé celui de Brigitte Macron. Vous savez celui où elle gardait toutes ses photos d'elle adolescente, enceinte de ses enfants, en couple avec son premier mari, etc. Comment ? Non, non, uniquement Brigitte Macron, celui de Michel Obama, ne m'intéresse pas. ! Hum?